Alors, sur quoi je vais bien pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui ? L'histoire de Donkey Kong remonte au début des années 80 sur bornes d'arcade. En effet, à la suite de l'échec commercial que fut Radarscope, la firme Nintendo confiait à Shigeru Miyamoto la responsabilité de réutiliser ses bornes à vendu afin d'en faire un nouveau jeu. Il s'est alors inspiré du dessin animé Popeye, mais n'ayant pas le droit d'utiliser cette licence, il modifiait un petit peu le skin des personnages et leurs noms, et c'est ainsi que n'acquit Donkey Kong. Naki, Naki, Naki Balls. Allez, à chier ta blague ! Merci. Il fallait donc lui trouver un nom à ce gorille. Parce que le singe, le nouveau jeu sur toutes vos bornes d'arcade, ça le faisait pas terrible quand même. Ils empruntèrent donc le mot Kong du fameux King Kong, et rajoutèrent le petit donkey en pensant que ça voulait dire stupide. En réalité, cela signifie Han. Alors si en français la traduction est quand même potable, aux Etats-Unis ça n'a absolument pas la même signification. Et d'ailleurs les Amélogs sont plutôt bien moqués de Shigeru Miyamoto. Ah t'es pas grave Miyamoto, t'es quand même de Ponto, tu es un bon Daponais, tu es un bon Daponais. Dans la version Atari de Donkey Kong, il existe un petit clin d'oeil à l'un des développeurs du jeu. En effet, si vous faites un highscore avec 73 000, 77 000 ou 37 000 dans le score final, et que vous faites un game over en étant dans le vide tout en étant au niveau de difficulté 4, Gameologs, un point. Vous pouvez voir apparaître sur l'écran titre les lettres LMD initiales de ce dit développeur. Cette référence n'a été découverte que 26 ans après la sortie du jeu. Alors si je vous parle de cette anecdote, c'est surtout parce que c'est dingue que des gens jouent à cette console de merde. Sur la boîte du jeu NES, Jumpman qui était alors le héros de la série a été effacé et à la place, le dessin de Mario a été collé sur la boîte et c'est ainsi que les deux licences se rencontrèrent pour la première fois. En 1994 sort Donkey Kong Country sur Super NES. A cette époque, la référence du jeu de plateforme est le jeu Aladdin sur Mega Drive. Nintendo demanda alors à Rare de faire de Donkey Kong un meilleur jeu que cet Aladdin. Ouais ok on s'en fout mais si je veux faire une vidéo plus de 5 minutes, il va bien falloir que je te donne des informations. Alors vas-y tu fais comme l'éponge et t'absorbe. Alors je pense qu'ils ont réussi parce que c'est le jeu le plus vendu de l'air 16 bits, hors-jeu vendu avec des bundles avec plus de 9 millions d'exemplaires écoulés. Alors forcément par rapport au standard d'aujourd'hui c'est très peu, mais c'était quand même une sacrée performance pour les bonnes. Une fois n'est pas coutume, la version japonaise de Donkey Kong Country est plus simple que la version occidentale. En effet il y a plus de tonneaux et moins d'émis. Petite bite. Le gorique. Oui bah c'est bon on a compris. Ce que l'on joue dans ce jeu n'est pas celui du premier épisode sorti sur Band Arcade. En effet il est très clairement expliqué que le tout premier Donkey Kong est en fait Cranky Kong. Et d'ailleurs la présence de Diddy Kong dans ce jeu n'est absolument pas pour créer un acolyte à Donkey Kong, mais bien pour essayer d'épurer l'interface du jeu et de proposer une deuxième vie à Donkey Kong. Par ailleurs pour débloquer le sound test, il vous suffit de réaliser la manœuvre au suivant. Bah 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 A R B Y bah A Y Select. Et ouais. Et pour finir sur ce superbe jeu, il existe une version ultra rare de Donkey Kong Country, au doux nom de Competition Cartridge. Cette version ne propose qu'une poignée de niveau pour environ 5 minutes de jeu, mais surtout propose un mode scoring très développé. Le deuxième opus de la saga, Donkey Kong Country 2, aurait dû être porté sur le Virtual Boy. Vous savez cette espèce d'ancêtre de la réalité virtuelle. Dans Donkey Kong Country 3, il existe une version romanier de l'excellent et cultissime Flight of the Bubble Beat. Flight of the Zinger. Le Zinger, c'est pas un sandwich du KFC ça ? Et oui, parce qu'on arrive à la grosse anecdote de la vidéo. En effet, Donkey Kong est un produit purement marketing pour la marque KFC. Kentucky Fried Chicken. Quoi, t'y crois pas ? Ok, ok. En 95, le best-seller que fut Donkey Kong Country a été porté sur la Game Boy. En effet, il paraîtrait que Donkey et Diddy Kong aient parié avec Crankey Kong qu'il était possible de s'amuser tout autant sans les qualités graphiques et sonores de la Super Nintendo. La version Game Boy est d'ailleurs le premier jeu à proposer une amélioration lorsque la cartouche est insérée dans le Super Game Boy. En effet, cela permet d'ajouter un arrière-plan rappelant les jeux sur bord de l'arcade, mais aussi d'ajouter des couleurs au jeu. Alors non, insérer ton sexe dans le Super Game Boy, ça ne m'améliorera pas la taille de ta bite. J'ai essayé. Deux fois. En plus des animaux montures déjà présents dans la version Super NES, Rambi le rhino, Expresso l'autruche, Angard l'espadon et Winky la grenouille, il y aurait dû y avoir un bouctin portant le nom de Rambunctious. Cet animal fut annulé sans aucune raison apparente. Dans le niveau Sleep Slide Ride, on peut trouver une vache cachée qui est en fait un easter egg présent dans de nombreux jeux de chez Ra. Oh chérie, tu devineras jamais ! Ils ont rajouté une photo de toi dans le jeu ! Passons au deuxième opus de la Game Boy, le niveau Miller Instinct est en fait un clin d'œil au jeu de combat Killer Instinct qui a également été développé par Rare. Ah non mais je vous l'ai dit, il faut bien combler les trous. Sur Donkey Kong 64 dans la cabine du gorille, Oh je ferais pas ça si j'étais toi ! On peut retrouver une petite photo d'un dauphin, référence à l'ancien nom de code de la Gamecube qui n'était alors pas sorti, la Dolphine. Alors je n'ai pas pu confirmer la source et perso j'y crois moyen. Quand je vais à la boulangerie et que je vois des baguettes, je me dis pas que c'est une référence à Nabite. Ouais, longue, chaude et croustillante. Allez on se fait une petite pause dans les jeux de plateforme et on va passer sur du Diddy Kong Racing. Ce jeu est en fait un prototype. Oui, un prototype pour un jeu de stratégie en temps réel. Tu vois pas trop le lien avec la mayonnaise, hein ? Finalement il était décidé que le jeu soit un jeu de course qui s'appellerait Pro AM64. Un jeu de course avec des tricycles, enfin des véhicules à trois roues. Mais Shigeru Miyamoto tomba sur la démo du jeu et se dit que ça pouvait être une bonne idée que ce soit Diddy Kong la star de ce jeu. Alors heureusement qu'il n'est pas tombé sur une démo d'un jeu de la VVE. Vous imaginez le Diddy Kong Catching ! D'ailleurs Tricky le Triceratops qui est le boss du domaine Dino a exactement le même skin que Tricky le Triceratops que l'on peut trouver dans Star Fox Adventure mais quand le jeu s'appelait encore Dinosaur Planète. Et je vous renvoie alors à ma toute première vidéo les histoires de la Retro Room parce que j'aime bien me faire de la pub pour mes propres vidéos. Revenons sur du vrai Donkey avec des épisodes plus récents et notamment l'épisode Donkey Kong Country Returns sur la Wii. Dans l'écran des options il existe une île qui a la forme du logo de Rare hommage au studio qui n'a pour la première fois pas développé cet opus. Et d'ailleurs si vous laissez Donkey Kong trop longtemps tout seul il va se mettre à jouer à la DS. Dans le deuxième niveau du troisième monde on peut trouver en arrière plan une énorme statue d'un singe possédant une cravate aux couleurs du drapeau américain. Ceci est en fait une référence à Billy Mitchell alors Billy, pas Eddie, record man du monde sur la bande d'arcade Donkey Kong. Et le dernier jeu que nous allons évoquer, le dernier sorti en date est Donkey Kong Country Tropical Freeze sur la Wii U. A la fin d'un niveau dont j'ai oublié le nom parce que j'ai oublié de la noter quand j'ai fait mes recherches on pourrait voir en arrière plan une référence au tout promis skin Donkey Kong portant tel un rocher une mablette, donc le gamepad de la Wii U. Eh oui, il est vénère le mec, parce que le gorille mais pas trop. Eh, t'as compris la blague ? On pourrait également voir en arrière plan le vaisseau de Samus dans un autre des niveaux du jeu. Et enfin car le jeu vidéo évolue toujours plus vite si vous laissez encore une fois Donkey Kong sans attention il sortira sa console portable fétiche mais celle-ci sera cette fois une 3DS XL bleue. Et en avant pour Animal Crossing, Mario Kart, Super Mario Land ou encore Donkey Kong Return. Attendez, Donkey qui joue à Donkey Kong ? Ce serait donc ça la singe-ception ? Allez, sur cette question métaphysique, je vous laisse sur une deuxième question métaphysique. En effet, Didi Kong est un nom choisi parmi tant d'autres. On peut citer Donkey Kong, Tichikong, Diet Deka, Deka Light et Décapsulé. Je vous laisse deviner lequel est de mon invention. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je n'ai pas tout dit sur cette immense et cultissime saga. Si vous avez d'autres anecdotes, vous pouvez me les partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501